En sa qualité de coordonnateur de l'UNICEP, le procureur général près la cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, a présidé la première réunion de la cellule technique de coordination de cette unité le jeudi 4 juillet à Kinshasa. Cette unité a été mise en place par l'arrêté du ministère de la Justice du 7 février 2024 pour un engagement dans le domaine de la justice criminelle afin de sortir l'RDC de la liste grise des pays qui mettent en danger les finances internationales à travers le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme très actif sur leur territoire respectif. La cellule technique de coordination qui est la cheville ouvrière de l'UNICEP est composée de points focaux, de différentes structures de contrôle pour assurer la collaboration en matière d'enquête et de poursuite afin de mettre un terme à toutes les affres de grand banditisme financier et de criminalité transfrontalière que subit l'RDC et qui alimente les violences et le terrorisme. Ainsi, tous les espoirs sont permis. Depuis qu'il existe cette liste grise, au terme de laquelle le pays sera encore évalué, les espoirs sont attendus. attendus de la RDC, c'est-à-dire de vous, pour que nous sortions définitivement de la liste noire et que nous puissions rejoindre tous les autres pays et être au diapason de lever notre tête lorsque, dans des structures internationales, nous nous retrouvons. L'occasion a été pour Firmin Vendemambou de dévoiler ce qu'il attend des membres de la cellule technique de coordination de l'UNICEP. J'attendais-vous que chacun fasse ou donne le meilleur de lui-même. Il est conseillé, il est conseillé à chacun désormais de travailler dans l'unité. Je ne peux être fort que lorsque vos rapports me parviennent d'humains bien traités et ficelés. Parmi les points focaux, Pierrette Mbembamboumbo de la DGDA s'est rejouie de la mise en place de l'UNICEP pour renforcer la synergie entre les services. Cet atelier, surtout en ce moment, révèle une très grande importance. Comme vous le savez, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes par rapport au blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, la prolifération des armes à destruction massive. Mais pour qu'on arrive vraiment à combattre ce que j'appelle aujourd'hui fléau, parce que c'est un fléau, il faut la participation de tout le monde, participation de tous les services, surtout les services qui œuvrent au niveau des frontières. Très bienvenue, très bienvenue. Nous allons nous améliorer par rapport à ce qui nous avait été reproché. D'ailleurs, le travail est en train d'être fait. Notez que l'objectif principal de cette réunion était l'installation officielle de membres de la cellule technique de coordination de l'UNICEP.